Vous m'interrogez sur le fait de savoir pourquoi la communauté, c'est-à-dire en gros le consistoire israélite, n'est intervenu qu'en 1988, alors que les signaux lancés par Michel Sitaski et Jean-Marie Matisson ont été depuis 1980. Personnellement, j'étais juste membre de cette communauté et je n'étais pas responsable, mais d'après ce que j'en ai entendu, en tout cas, il était très clair que, comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire le moins de remous possible. Michel Sitaski était un personnage, évidemment, qui avait une énergie, un dynamisme sans pareil, mais qui, pour nous, si vous voulez, n'était pas inclus dans cette communauté juive, il ne s'en revendiquait pas, en tout cas. Et c'était quelqu'un qui était plutôt dans la contestation. Et comme vous savez, il y a un dicton qui dit que toutes les communautés juives, pour être bien intégrées et bien acceptées, doivent se soumettre aux règles de la ville. Et moi, j'estime que c'est peut-être dans ce cadre-là que le consistoire a souhaité aller dans cette direction d'apaisement, de calme, parce qu'il ne savait pas dans quelle direction allait aller ce procès, Papou. Et donc, je pense qu'il y avait des craintes de remuer quelque chose et que des retombées négatives pouvaient aller, évidemment, sur la communauté. Mais aujourd'hui, il est important qu'on ait des aiguillons comme Jean-Marie Matisson, comme Michel Sitaski. Et évidemment, on voit avec le recul qu'ils ont très bien agi. Ils ont été, il faut le reconnaître, beaucoup plus assisifs, beaucoup plus actifs que le consistoire de l'époque, mais qui avaient également ces raisons pour ne pas aller dans cette direction. Alors, ils ont eu les raisons, disons, de sagesse et de volonté de rester intégrés dans ce pays. Il y avait des hommes d'influence, comme Jacques Chaband-Elmas, qui, j'imagine, n'étaient pas favorables, pour telle ou telle raison, à ce qu'on remue un peu tout ce qui s'est passé. Mais regardez aussi le délai entre tout ce qui s'est passé au moment du procès de Papou et la déclaration de Jacques Chirac en 1995. Donc, c'est 14 ans après. Va-t-on reprocher au président précédent, avant Jacques Chirac, de ne pas avoir fait cette même déclaration ? Donc, chacun avait ses bonnes raisons. Et merci à Jean-Marie Matisson et à Michel Sitaski d'avoir été les porte-parole et les fers de lance de cette action qui a été extrêmement utile pour l'histoire, pour la mémoire de tous ces gens déportés, bien entendu, mais aussi pour l'honneur du pays qui, aujourd'hui, a reconnu sa responsabilité.